Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorgmania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de SwissBorg et l'investissement dans les crypto actifs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cet horaire un petit peu particulier parce que nous aurons la chance d'avoir sur les coups des 17h20, 17h30 à peu près, Pierre De Viry qui est le CEO d'Agora et donc on va pouvoir lui poser pas mal de questions parce que l'actualité est chargée du côté d'Agora. On salue toute la communauté qui est avec nous pour cet horaire un petit peu spécial. On a Otaku Manga, salut à toi, tu étais le premier à passer un petit coucou. On a Franck, on a Pierre, on a Benjamin, on a Bézuche, on a Eric, Paco Radar qui est avec nous, Kija Borger, Mathieu R91, Gianni Rossi, le 7e sage, Kija Borger, nous avons Manu CRN, nous avons Jo Borg, Christophe, Max Windard, Arnaud Nono, Killer of Supply qui est dans la place, on a Cyril Deme, on a Yann Persson, Vincent Suy, Asha et qui nous reste à dire encore Nico Konut, Bushido, Ijef et Funky. Bienvenue à tous. Au programme, on va parler au début un petit peu de l'actualité de Suisborg et finalement l'actualité elle est très centrée autour des side projects, donc Agora et aussi Xborg qui vient de dévoiler son light paper parce que leur pre-sale qui sera finalement la vente officielle du jeton avant le TGE se rapproche à grand pas puisque c'est prévu pour à priori début avril, donc nous sommes le 27 mars, le temps tourne. Et je me rends compte que je n'avais peut-être pas remis le micro à côté de moi, mais je pense qu'on m'avait entendu quand même. Je pense que là c'est peut-être légèrement mieux. Voilà, donc on va parler un petit peu de toutes ces actualités et j'espère que vous êtes en forme. Petit point marché rapidement, la semaine dernière a été une semaine finalement avec des hauts et des bas, il n'y a pas eu de belles poussées haussières, ce qui va expliquer quelques metrics que l'on va voir dans un instant. Ce que l'on note c'est que nous sommes dans un range pour Bitcoin qui fluctue entre 65 000 et son récent plus haut historique et un peu plus tôt dans la journée on était à 71 000 dollars, on est repassé sous les 70 000. Vous voyez pour l'instant une activité qui est quand même présente, mais qui ne fait pas des appels haussiers fantastiques. Donc on est en train de consolider après les fortes hausses de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. Au niveau d'Ethereum, là aussi, baisse par rapport à ce qu'on en avait précédemment. On est là encore dans un range et on va dire que finalement l'activité crypto se tourne autour de grandes thématiques comme l'intelligence artificielle, les mêmes coins et aussi tout ce qui touche les infrastructures décentralisées qu'on appelle également la dépine. Donc voilà trois grands secteurs qui drive un petit peu l'attention en attendant que Bitcoin, Ethereum et les majors entre guillemets reprennent du poil de la bête avant qu'on ait normalement ce qui est prévu, enfin si l'histoire se répète, pas mal de capitaux qui se retrouvent dans les altcoins qui sont plus des projets à fondamentaux que ne sont les mêmes coins ou les narratifs toutes récentes. Puisque l'intelligence artificielle, même s'il y avait quelques jetons il y a quelques années, c'est maintenant surtout qu'on les voit apparaître. Donc sur le Bitcoin, toujours évidemment du fondamental positif. On est à moins de 30 jours maintenant du halving. La baisse des taux devrait avoir lieu. Il y a encore eu des annonces de Jérôme Powell comme quoi on allait probablement avoir une baisse des taux d'ici la fin de l'année. Donc ça c'est très positif pour les marchés qui sont considérés comme à risque. On a les Bitcoin Spot ETF qui ont eu une mauvaise semaine la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de retraits que de dépôts. Mais globalement, alors c'est principalement lié à Grayscale qui avait énormément de capitaux et les gens sont en train de faire des arbitrages. On n'a pas eu autant d'achats dans les nouveaux ETF Bitcoin Spot que l'on avait les semaines précédentes. Ça c'est un petit peu un point calme. Et puis après on a les élections américaines qui sont toujours le grand focus de cette fin d'année et qui sont généralement un catalyseur pour la hausse du Bitcoin. Surtout qu'on voit bien que les candidats ici ou là aiment bien glisser un petit mot sur Bitcoin parce que les gens commencent à voter en fonction de ce sujet-là. Évidemment, les gens n'aiment pas qu'on les taxe sur quelque chose dont ils ont fait des profits et donc ils cherchent à mettre leurs gains en sécurité en votant peut-être pour des candidats qui respecteront la liberté d'investissement. On va parler tout de suite des metrics de l'application SwissBank. Et comme vous allez le voir, les petits éléments qui sont à court terme sont un petit peu moins forts que précédemment. Donc on avait 9,5 la semaine dernière, il y a deux semaines. Et là on est à 8,5, ce qui reste un très bon score. Au-dessus de 5, c'est bon. Au-dessus de 7, c'est très bon. Au-dessus de 9, c'est fantastique. Donc là, on est à 8,5 et vous voyez que les volumes qu'il y avait eu il y a trois semaines, c'était vraiment une flèche verticale haussière. On a eu une légère hausse la semaine dernière et là, on a des volumes en baisse. On va regarder ça un peu plus ensemble. Les réseaux sociaux, c'est compliqué de déterminer ce qu'il en est. Et les invitations sont légèrement en baisse. Là aussi, je pense que c'est parce que vous avez tous, comme moi, parlé autour de vous de la hausse récente des cryptos. Les gens que vous aviez déjà dans votre petit carnet et qui étaient sensibilisés ont fait le pas. Et puis là, maintenant, ça se calme un petit peu. On va attendre une nouvelle hausse pour que les invitations repartent un petit peu. Alors, les metrics donnent des chiffres un petit peu rougeoyants. Ce n'est pas bien grave. C'est juste que comme on a eu des semaines exceptionnelles précédemment, ça fait tout de suite une baisse. Vous voyez, on a eu 60 millions de dollars de volume en moins la semaine dernière. Mais la semaine dernière, c'était vraiment la semaine exceptionnelle avec, je le répète, le plus haut historique en termes de volume et de transactions. Donc, on se compare à un point très, très haut. Donc, voilà, petite baisse de 40%, ce qui nous ramène quand même à des chiffres qui sont généralement supérieurs à ce qu'on a connu les deux dernières années, très clairement. Donc, on reste quand même sur une très bonne dynamique. À côté de ça, vous avez le nombre d'utiliseurs actifs. Alors, la semaine dernière, je pense que là aussi, on était pratiquement sur un record. 175 000 personnes étaient actives sur l'application. On est à 152 000 la semaine dernière. Donc, ça reste encore un très bon chiffre. Encore, comme on se compare une semaine sur l'autre, ça explique ces chiffres-là. Les encours ont légèrement baissé. Et c'est aussi parce que certaines cryptos ont subi un petit peu. Et donc, on est à moins 4,4% d'AUM, ce qui est somme toute neutre. En termes de crypto, on est habitué à des mouvements haussiers comme baissiers, parfois beaucoup plus violents. Le nombre de nouveaux utilisateurs qui ont passé le Kawaici, vous voyez, il est à 2131. Donc, c'est aussi un très bon score. Mais on se compare à la semaine dernière où il y avait 4500 personnes. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est positif, mais moins bon que la semaine précédente. Et puis après, il y a eu des petits retraits. Donc, vous voyez, les 55 millions de dollars d'actifs sous gestion qui ont diminué sont principalement liés à la baisse des encours et pas forcément à des retraits puisqu'on n'a que 12 millions de retraits sur la semaine dernière. Nous avons franchi le cap des 50 000 utilisateurs premium. Donc, j'espère que vous en faites partie. On avait fait une petite question la semaine dernière. Et beaucoup de gens disaient qu'ils étaient key community, key explorer, voire tout en haut avec Génesis et Génération. Donc, on a différents niveaux, différentes façons d'utiliser au mieux l'application. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience là-dessus sur le statut premium. Et nous sommes, ça y est, le chiffre rond a été franchi des 50 000 à profiter de ces services. Je me mets du coup, hop, en petit parallèle, claque, et on va regarder les données. Donc, sur les premium, il y en a 266 supplémentaires. Ça devrait représenter à peu près 133 000. Mais comme on le sait, les gens ont tendance à parfois bloquer plus que le premier premium. Ils vont au-delà. Et là, on voit qu'en moyenne, on a bloqué 250 000 jetons supplémentaires, ce qui fait bien plus que les 133 000, qui serait le minimum si les nouveaux avaient juste pris un explorer. À côté de ça, voilà, les autres chiffres ont assez peu de changements. On notera que le nombre de token holders, eh bien, se stabilise autour de 154 000, 154 000, 155 000. Alors que la semaine dernière, on avait gagné 500 nouveaux token holders. Autant dire que c'était quand même puissant. Alors, je vois la question de Yann Perron et tout simplement, qu'est-ce que sont les premiums ? Eh bien, les premiums, c'est le service, finalement, qui va te permettre de réduire tes frais dans l'application et de booster aussi tes rendements si tu places tes cryptos comme Ethereum, comme Solana, dans des stratégies de rendement. Eh bien, en étant premium, ça réduit les frais que prend la plateforme. Et donc, derrière, tu vas pouvoir maximiser un petit peu tes placements. À noter que comment ça fonctionne, effectivement, comme dit Nippo Yoshi, c'est précisé dans l'application, tout ce que je te dis. Mais grosso modo, tu achètes des jetons via l'app et tu décides de les bloquer pendant un an. Et donc, pendant cette année entière, tu ne peux pas y avoir accès. Ils sont bloqués, ils attendent que l'année passe. Et puis, une fois que l'année est passée, tu peux choisir de les récupérer. Mais à ce moment-là, tu perdras les avantages du premium ou les laisser à l'intérieur. Et là, tu profites d'années, de jours, de mois supplémentaires avec ces bonus. Donc, assez bien fait. Et tu vois, on est 50 000 maintenant. Donc, à tenter, quitte à faire avec le petit premium. 500 jetons, c'est 150 euros. Donc, ça reste tout à fait accessible. Alors, on a une autre donnée cette semaine. C'est le Community, le Sustainability Score qui a été partagé par Cyrus. Donc là, comme vous voyez, il est à 4,6. Donc, 4,6, ce n'est pas encore le chiffre tant attendu. Le chiffre tant attendu, c'est supérieur à 5. Donc, ce score mesure la santé financière de SwissBorg. Et dès qu'il est supérieur à 5, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir davantage du chiffre d'affaires en termes de frais qui va pouvoir être basculé dans la réserve des gardiens que nous allons tous pouvoir voter pour soit distribuer ces rewards-là entre les utilisateurs premium. Même si on n'est pas premium, on est un roi, mais c'est quand même plus compliqué. Ou alors dans des financements de stratégies tels que le burn ou d'autres approches parfois plus ponctuelles. Donc, pourquoi c'est intéressant de franchir le cap des 5 ? C'est parce que dès qu'on est à 5, c'est 10% des frais qui sont convertis et basculés dans cette réserve. Alors qu'en dessous de 5, il y a encore un doute. Il y a encore un doute. Est-ce que c'est 1% ? Est-ce que c'est progressif jusqu'à monter à 10% quand on est à 5 ? Là, il y a un doute là-dessus. J'ai posé la question et on n'est pas encore revenu. Donc, pour vous dire qu'on essaie de faire le clair là-dessus. Donc, en gros, on est soit à 1% en ce moment, soit à 4,5 des frais. Ça dépend quelle est la règle de calcul qui est utilisée ici. Alors, on a eu plusieurs listings de tokens cette semaine. On en a deux principaux. On a Shadow. Donc, Shadow, c'est un token, on parlait d'épine au début. Donc, c'est vraiment la narrative du moment. D'ailleurs, ce jeton-là, si vous regardez votre appli, il a gagné plus de 50% hier. Donc, ça montre bien que même si parfois on liste des jetons qui ont déjà eu une belle performance sur le marché, eh bien, il y a toujours du potentiel. Alors après, ce ne sera pas le cas pour tous les jetons qui seront listés, mais il y a du potentiel sur des jetons comme ça. Donc, à voir. Et donc là, ça permet tout simplement de mettre en commun des capacités de storage, de stockage de la data on-chain de manière décentralisée. Et donc, en ayant ce jeton, on participe un petit peu à cette économie et on peut capter un petit peu de revenus et de croissance, si jamais c'est une solution qui marche bien. Et d'ailleurs, là-dessus, dans le pot, Cyrus partage un petit peu les concurrents de Shadow. Et vous voyez, Shadow, c'est l'avant-dernier. C'est celui qui, vous ne voyez pas ma souris, mais 230 millions de capitalisation. Donc, je pense qu'avec la hausse d'hier de cette nuit, il a un petit peu pris. Et vous voyez, on vise finalement des Filecoin, des Internet Computers, Ocean Protocol, qui sont quand même des jetons un peu plus connus. Il y a CiaCoin aussi, qui sont des jetons intéressants. Donc, vous voyez, dans quoi on se positionne. Donc, voilà. Manu demande, Helium, dans quelle catégorie le mettrons-nous ? Dépine ou Railward Assets ? Eh bien, moi, je le mettrai davantage dans l'infrastructure décentralisée. Je le mettrai plutôt là-dedans. Donc, Helium, pour rappeler ce que c'est, c'est des gens qui, chez eux, achètent un matériel informatique, genre des antennes un peu, des antennes relais, et vont permettre de créer un autre réseau téléphonique. Et donc, ce système-là est pas mal présent aux États-Unis, mais commence à se déployer un petit peu en Europe. Et ça permet notamment aux États-Unis d'avoir un forfait téléphonique, vraiment pour un prix défiant. Toute concurrence aux États-Unis, c'est incroyable à quel point les prix des forfaits sont faraminés. Alors qu'ici, finalement, on a encore, grâce à la compétition qu'il y a entre les quatre grands opérateurs, il y a un petit peu de marché. Le deuxième grand jeton qui a été listé cette semaine, c'est Blur. Donc, Blur, c'est une plateforme NFT. Vous voyez sur le graphe des parts de marché, vous voyez bien qu'ici, la partie orange, finalement, c'est Blur. Vous voyez, il y a une très forte prise de pouvoir de Blur. Alors après, il est en train de subir quelques concurrences avec notamment Magic Eden, qui est en train de tirer son épingle du jeu. Une plateforme qui était d'abord sur Solana, qui vient taper un petit peu aussi sur Ethereum. Donc, à voir comment les historiques que sont Blur et OpenSea vont résister à ça. Après, si vous êtes quelqu'un qui croyait dans les NFT, qui sont aussi une opportunité d'investissement dans la crypto, on le voit avec les mêmes coins, mais ça peut aussi marcher avec les NFT. C'est une question de vagues et de tendances. Et bien, c'est sûr qu'avoir des parts dans une plateforme de trading, d'achat et de vente de NFT, ça peut valoir son intérêt. Si la high provient, ce sont des genres de tokens qui pourraient éventuellement en profiter. Mais voilà, il y a des gros concurrents quand même qui se pointent. Cyrus était plutôt réservé sur celui-ci. Et voilà, les deux grands concurrents qui sont en train de... pas mal de monter, c'est Magic Eden, qui n'a pas encore de jetons. Et c'est Tensor qui aussi l'a construit sur Solana et qui n'a pas encore de jetons non plus. Alors, Nippo Niyoshi nous disait, les salaires sont plus hauts aux États-Unis. Oui, mais il n'empêche que la proposition de Helium aux États-Unis est beaucoup, beaucoup moins chère. Donc, il y a aussi une économie de structure, d'organisation que va permettre Helium, que ne peuvent pas faire AT&T, T-Mobile et compagnie qui ont des parts de marché importantes là-bas. Donc, il y a un nouveau concurrent qui arrive et ça n'apparaît, ça ne peut naître que grâce à la décentralisation. Donc, assez intéressant. Vous avez ensuite une petite capture. Vous voyez que Blur supporte notamment les Pudgy Penguins, les Hazuki, etc., donc les grosses collections qui ont énormément de volume qui s'y passent là-bas. Encore une fois, je vous dis, c'est un peu un marché qui est pour l'instant en attente, en attente que la hype revienne sur les NFT, ce qui n'est pas encore le cas. On va faire un gros focus sur les alphas. Les alphas avec notamment ce qui s'est passé la semaine dernière. Pardon. Petit mal de gorge. Je vérifie juste parce que j'ai une autre pierre qui doit arriver dans un instant. Sinon, il va avoir du mal à venir. Il faut que je mette mon Bluetooth parce que je lui avais envoyé le lien, mais il en a besoin d'un autre. Pardon, pardon. C'est les aléas du direct, les amis. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas mon message ? Ah, il est là. Je suis là. Eh bien, moi, je ne le vois pas. Je suis désolé, les amis, là. Je suis perdu dans mon truc. Je ne crois pas. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Je n'arrive pas à faire mon copie-coller habituel. Ah. Je sais comment je vais faire. Je vais faire mon truc comme ça. Pardon. Hop. Ça va prendre deux petites minutes. Voilà. Alors, voilà. J'ai réussi à trouver ma méthode. Je ne suis pas passé par mon téléphone. D'habitude, je passe par le téléphone. Et là, on est sur les alphas. Donc, je vais juste vérifier comme ça du coin de l'œil s'il arrive à nous rejoindre. Pardon, pardon. Tout est excusé. Tout est excusé. Merci, les amis. Alors. Alors, alors. Hop. Les opportunités alpha de la semaine. Nous avons eu Victoria VR cette semaine chez SwissBorg. Donc, les alphas marchent très bien. Vous voyez, il y a eu 5 volts. Ça a été encore une fois sold out. Donc, ce qui montre la qualité de la sélection que fait SwissBorg et surtout le gros, gros intérêt qu'ils font. Il y avait pour la première fois la facilité pour les top token holders de SwissBorg d'être sûr et d'être garanti de pouvoir investir. Et donc, ça, ça a vraiment facilité l'expérience de beaucoup. Et donc, ça nous amène à la réflexion que pour pouvoir... Je suis obligé de couper mon télégramme maintenant parce que ça somme dans tous les coins. Donc, si jamais vous êtes intéressé par toutes ces opportunités-là, un bon moyen de pouvoir avoir une place garantie, c'est d'accumuler du jeton. Alors, les autres éléments aussi, c'est que vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à participer aux alphas. Quasiment 4 000 ont participé. Et 4 000 participations, dont à peu près 3 000 utilisateurs. Donc, certains arrivent à rentrer plusieurs fois. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et seulement 260 transactions annulées. Donc, ça, très intéressant. Autre élément ici, vous le voyez bien à l'écran. Vous avez les différentes alphas. Et on voit que Etir, par exemple, a été la plus grosse opportunité qui a été souscrite. Vous avez ensuite Victoria VR, qui a aussi été les deux dernières, finalement, sont celles avec le plus de capitaux et le plus de souscripteurs. Voilà. Et du coup, on va parler avec Pierre d'Agora, parce qu'il est avec nous. Ça y est, il nous a rejoint. Et je vais l'intégrer de ce pas. Hop. Bonjour, Pierre. Comment vas-tu ? Salut, Julien. Bon, désolé pour le petit couac. Je ne retrouvais pas le lien. Je ne sais pas si tu me l'avais envoyé. Je pensais te l'avoir envoyé. Et il se peut que… Il y avait une question précédente, mais ça n'avait pas l'air de fonctionner. Donc, voilà. Tu avais ençu la question. Je suis désolé pour la petite interruption. Aucun souci. Tu es tout pardonné. Et d'ailleurs, tout le monde nous pardonne aussi. Donc, aucun problème. Est-ce que ça va bien ? Eh bien, écoute, ça va super. C'est intense en ce moment. Vous pouvez le voir sur les réseaux Agora, notamment Twitter, ça se passe beaucoup de choses. Mais on est super excités. On a hâte de la prochaine lootbox qui aura lieu mardi, mais je ne vais plus expliquer ça dans un instant, de l'AlphaDeal et tout ce qui suit derrière. Voilà. Oui, parce qu'on a vu dans le pot une petite slide. Donc, on en parlera quand on y arrivera. Je fais juste un petit récap. Tout court, on a vu cette finale transformer le fun dans un gros bague crypto. Donc, ça, c'est les alphas que vous lancez. Je rappelle que vous avez trois produits clés qui sont le Dex Crosschain qui est en test en ce moment. Il y en a pas mal qui peuvent le tester. Il y a déjà été développé, il y a déjà été testé par la communauté, audité aussi. On a fini l'audit. Je ne suis pas sûr que c'était le cas la dernière fois que je t'ai parlé. Et comme je l'expliquais dans un AMR récemment en anglais, donc je vais le faire en français pour la commu français. On est aussi en discussion avec Pi Network. Donc, on vient d'acter. On est hyper content qu'il y ait le bridge officiel d'Ultra, l'intégration de vos tokens sur iOS. C'est indispensable quand tu lances un Dex. On va lancer un Dex avec un token. Donc, on en a octé minimum quatre. Il y aura un stablecoin, il y aura l'aga, il y aura le Borg et peut-être également Ethereum. Donc, ça nous permettra d'avoir une variété sympa de poules dès le lancement du Dex qui est prévu au même moment que le TGI, donc le lancement du token. Cool. Et donc, là, il y a Otakomanga qui pose la question. Quand tu dis Pi Network, c'est le PIF, P-I-Y-T-H ou le Pi ? C'est le P de pierre Network. D'accord, c'est le P Network. OK. Ça va comme ça, Pi Network. OK. OK, OK. C'est vrai que moi, j'entends souvent parler du PIF, mais c'est autre chose. C'est pas le PIF. C'est autre chose. Si tu as Pi Network, Bridge, je pense que tu t'aurais tombé dessus assez facilement sur Google. OK. Tac. Je vais réfléchir à ça. Et au niveau update aussi, on a bien une prouve la lootbox. On a des nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées depuis la dernière version, notamment un historique. C'est une super fonctionnalité qui a été intégrée et qui te permettra de facilement pouvoir suivre toutes les actions qui se sont passées lorsque tu achètes une lootbox. Tu pourras savoir si le NFT, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est dans ton wallet, est-ce qu'il est dans ton vault. ça permet vraiment d'avoir un historique sous forme de notification qui est intégrée directement dans le core product. Et le gros changement aussi qu'on a fait sur la lootbox, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a repoussé d'une petite semaine. On a fait ça pour la communauté SwissBorg avant tout, mais à la fin, on sera ravis d'avoir deploy la lootbox sur une nouvelle chain puisque c'est la grosse nouvelle. Désormais, on supporte également Polygon. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que, initialement, on avait prévu de le faire sur Arbitrum, mais la chain Arbitrum n'est pas supportée par l'application SwissBorg, donc ça a obligé la communauté SwissBorg qui souhaitait participer à la lootbox d'utiliser un bridge. Donc, l'expérience était moins seamless. Alors que, désormais, comme on utilisera Polygon, qui sera du coup la chain principale de la prochaine lootbox, ça permettra aux utilisateurs SwissBorg d'envoyer directement leur matique puisqu'on achètera désormais, je t'expliquerai ça dans un instant, des lootbox non plus en USDC mais en matique. Ils ont envoyé directement de leur application SwissBorg vers leur Metamask Wallet et ils n'auront plus du tout à utiliser de bridge. Donc, ça rendra l'expérience bien plus seamless et sympa pour les utilisateurs SwissBorg. C'est évident que beaucoup voulaient tenter l'aventure et se confronter à devoir manipuler un DEX, un bridge. Ça a peu freiné un peu. Ça a peu freiné un peu. C'est pour ça que du coup, on a pris le temps. On a bien avancé là-dessus ces deux dernières semaines. Donc là, on est fin prêt et donc pour mardi prochain, ce sera dans les pipes. Parfait. Donc effectivement, je vois sur le site qu'il y a un compte à rebours. Donc c'est mardi, donc la semaine prochaine. Exactement. Il y a énormément de lootbox à gagner en ce moment sur Twitter, les amis. J'ai fait un tweet parce qu'Agora, on est en partenariat, nous permet de nous en faire gagner un. Mais il y a plein de gens de la commu SwissBorg qui est également partenaire avec Agora et qui en distribue. Donc n'hésitez pas à liker, retweeter, etc. parce que vous avez un gros objectif d'atteindre 80 000 followers. C'est ça, Pierre ? Oui. C'est ça, mon sous peu. En fait, ce qu'on a fait, on a organisé une campagne sous forme de funnel avec SwissBorg qui est bien ficelée. D'ailleurs, je remercie pour ça les équipes marketing de SwissBorg. Donc voilà. on a annoncé ça il y a quelques jours maintenant et donc l'objectif c'était vraiment d'onborder la communauté SwissBorg ou externe d'ailleurs qui souhaiterait participer à Svolt pour faire découvrir l'univers d'Agora. Donc on a démarré cette première étape pour essayer de développer la communauté. C'est un peu le premier chapitre qu'on a annoncé qui devrait se terminer incessamment sous peu puisqu'on n'est pas loin d'avoir atteint les 80 000. J'espère que ce sera le cas avant ce week-end. Puis derrière, tu as le chapitre 2 qui est du coup et la possibilité de participer à cette lootbox et de gagner des super NFTs. Donc comme tu le disais, cette collection et ce batch, cette édition elle aura lieu mardi donc le 2 à 6h. et c'est vraiment une lootbox particulière puisqu'elle est dédiée à l'AlphaDeal et donc elle permettra à la communauté SwissBorg de tester le produit, déjà c'est important, de gagner des super prix. Je vais t'expliquer ça dans un petit moment, mais aussi d'être whitelisté. Ce qui n'était pas le cas sur les éditions précédentes. Il y avait un peu de possibilité d'être whitelisté pour avoir des free lootbox, mais pas d'être whitelisté pour participer à un Alphavolt. Comme là, cette lootbox elle est vraiment dédiée à la fin à l'Alphavolt. Donc ce qu'on a mis en place, c'est que si tu achètes un minimum de 2 lootbox, tu seras automatiquement whitelisté dans un des top vaults qui aura lieu du coup dans les 48h qui suivent le 4 avril. Il faut savoir que les top vaults habituellement, ta communauté doit savoir ça par cœur, mais ils sont habituellement réservés aux utilisateurs premium type les Genesis. Et donc là, ça sera aussi la possibilité d'avoir accès à un top vault si tu as déjà acheté 2 lootbox, tu seras automatiquement whitelisté dans un des top vaults qui aura lieu du coup pour l'Alphaville le 4. D'accord. Mais ça restera quand même premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de garantie d'avoir la main sur le 4. Ça, malheureusement, non. Je ne pourrais rien faire là-dessus. Mais ça n'empêche que tu as quand même accès à un vault spécial et dédié, supplémentaire qui n'y avait pas sur les deals précédents. Yes. Il y a 2-3 petites questions et je pense qu'on va juste avant de rentrer dans ce que peut apporter les prix et le fonctionnement avec l'Alpha revenir. Parce que je vois beaucoup d'interrogations sur le passage par MetaMask, etc. Donc, je vais juste resynthétiser l'histoire, les amis. Les lootbox d'Agora se font sur le site d'Agora. Ça se fait via un wallet Web3. Donc, ça peut être MetaMask, ça peut être Rabi, ça peut être n'importe quoi d'EVM compatible sur lequel vous avez transféré des matics depuis l'application Sysborg ou d'un autre Exchange. Et donc, oui, ça ne se fait pas directement depuis l'application Sysborg, l'achat des lootbox. Ça se fait depuis votre wallet. Et vous allez consommer, effectivement, des matics pour l'achat. C'est la nouveauté par rapport à avant où c'était des USDC. Donc là, ce seront avec des matics. Et donc, il y avait la remarque de je ne sais plus qui. La remarque, c'était de dire acheter en matics, ce n'est pas pareil qu'acheter en USDC car on peut voir le matics s'envoler quelques temps après et donc, on se retrouve à payer plus cher. Ce n'est pas tout à fait vrai là-dessus parce qu'en fait, vous dépensez une partie de votre capital. Donc après, c'est juste que si vous ne vouliez pas dépenser des USDC, c'est autant de matics que vous auriez pu acheter à la place. Exactement, parce que c'est un 20 dollars équivalent en matics. Donc à priori, là actuellement, le matics, il est à 1,03. Donc on se rapproche de 20 matics qui représentent l'équivalent de 20 dollars. Voilà, donc il n'y a pas de... Et quand on fait de l'investissement, c'est un peu le problème de la DeFi et je pense qu'avec ce que vous construisez, Pierre, il y en a plein qui sont toujours dans cette réflexion de la perte impermanente, etc. Il faut aussi se dire que quand on investit, l'argent, en plus en crypto, on a très facilement la facilité de passer d'un token à l'autre. C'est toujours dommage de... On ne fait pas ça dans la finance traditionnelle de dire « Ah, et si j'avais gardé mes air liquide ? » « Et si j'avais investi avec autre chose ? » Et alors qu'en fait, les arbitrages, c'est permanent et une fois qu'on a arbitré en finance tradi, on ne se pose pas la question « Qu'est-ce que ça aurait fait si je n'avais pas bougé ? » On va un peu sortir de ça et se dire « L'argent, à un moment donné, il peut être changé à tout instant, il ne faut pas toujours se comparer à ce qu'on aurait fait si on n'avait pas bougé. » Exactement. Tu as très bien expliqué. Donc, voilà. Donc, le web user flow, il est assez simple. C'est... Petit 1, tu dois être prêt à avoir un MetaMask Wallet à dispo. Donc, si tu n'en as pas un, tu peux aller directement sur le site de MetaMask pour en créer un. Et puis derrière, tu es prévu un peu de matique, donc suffisamment pour pouvoir acheter des lootbox le jour du lancement. Donc, on a mis d'ailleurs un formulaire en ligne il y a deux jours pour voir un peu l'intérêt qu'il y avait de la communauté. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça va partir très vite. Donc, soyez prêts. Et d'ailleurs, alors, ça fait partie des petites... Donc, on comprend, on investit, on participe à la lootbox, on achète deux box, on a la qualification pour les alphas. Oui. Mais parmi les lots de ces lootbox, il y a aussi du AGA token à l'intérieur. Alors, il y a du AGA, mais il y a surtout des super NFT enfin, il y a les deux. Tu sais, dans les éditions précédentes, il y avait toujours de l'AGA et d'autres tokens. Là, cette fois-ci, il y aura de l'AGA au prix du public round que tu peux gagner. On va en distribuer en masse puisqu'il y a plus de 750 000 AGA tokens qui seront distribués. le fonctionnement de la lootbox, je le réexplique très rapidement. C'est que tu achètes, une fois que tu as la thématique dans ton MetaMask, tu te connectes sur notre plateforme qui est lootbox.agoradex.io et puis, tu sélectionnes le nombre de lootbox que tu souhaites acheter et derrière, tu as soit la possibilité de gagner un gem, on a trois types de gem, magic, rare, légendaire, dans lesquels sont distribués soit de l'AGA, soit des NFT. J'expliquerai ce que c'est que les NFT dans un instant. Ou alors, si tu ne gagnes pas un des trois gem, tu gagneras un Golden Ticket. C'est Golden Ticket, il faut savoir que là, le total pool sur cette lootbox-là, il n'a jamais été aussi important. Il est de plus de 100 000 dollars. On est à 110 000 dollars. Si tu cumules ce qu'on va donner en AGA plus ce qu'on donnera avec les NFT et le jackpot, le jackpot, c'est 11 000 dollars cette fois-ci. On distribuera plus de 100 000 dollars de prix qui sont distribués. C'est vraiment énorme. Et donc derrière, c'est soit tu gagnes un gem, soit tu gagnes un Golden Ticket. Quand tu en as accumulé trois, tu as la possibilité de gagner une portion du jackpot. Ce qui rend vraiment en plus cette lootbox particulière, en plus du fait que tu aies la possibilité de gagner des juicy prices avec des top NFT, comme je le disais, c'est que si tu as acheté deux lootboxes, tu es en plus waitlisté pour un des top vault de l'AlphaDeal qui a lieu deux jours après. Et au niveau des NFT, ils ont été sélectionnés avec attention par nos équipes et ceux de SwissBorg. Tu sais qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de airdrop. C'est le Golden Area des airdrops. Donc, il y a des NFT qui sont utilisés aussi pour ça et qui ont un gros potentiel en airdrop. Donc, SwissBorg a sélectionné trois collections pour ça. Donc, ils sont le Yogapet, le Pixelmond Trainers et le Genesis Baker. Donc, ils sont vraiment trois collections NFT à fort, fort, fort potentiel et qui ont énormément de valeur puisqu'à Yogapet, c'est plus de 2000 dollars aujourd'hui en floor price. On a prévu d'en distribuer cinq sur le gem légendaire. Le Pixelmond Trainer, c'est, je crois que c'est plus de 1300 dollars à l'unité avec le floor price actuel. Celui-là, il sera distribué dans le gem Epic. Il me semble qu'on va en distribuer sept, je n'ai pas de bêtises. Et le Genesis Baker qui vaut 1500, on en distribuera neuf. Voilà. Plus, comme je le disais, les Aga Token, donc c'est plus de 750 000 Aga Token qui seront distribués lors de cette édition-là. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur les différents airdrops potentiels que tu peux gagner si tu as la chance d'avoir des NFT qu'on distribue, on a créé un super article là-dessus où tu as vraiment du contenu de qualité qui explique collection après collection les airdrops potentiels que tu vas pouvoir gagner qui est sur notre Medium. Donc, je vous invite à aller dessus. Tu pourras le poster par la suite. Complètement. Complètement. Et je me souviens que c'était Florent qui fait des analyses fondamentales, le macroscope de SwissBord qui, il y a quelques semaines, avait un peu leaké, partagé. Exactement. Et il y avait ces collections-là et je me suis dit tiens, je m'étais fait ma liste, je regardais le prix, il me disait non, mais c'est trop cher. C'est Florent qui avait préparé ce contenu de qualité et du coup, qu'on a réutilisé en grande partie, merci à lui, sur notre article Medium pour détailler, vraiment rentrer dans le détail de chaque collection de ce que tu peux gagner, ce que ça peut t'apporter en termes de airdrop. Donc, voilà, c'est super intéressant. Excellent. Excellent, excellent. Du coup, il y avait une petite question aussi. le prix qu'on achète dans les lootbox, oui, c'est un cadeau en fait, le prix du haga qu'on a dans les lootbox, mais en fait, on a une quantité de haga qui tombe et qui est plus ou moins importante en fonction de la gemme dans laquelle on a rentré. Le minimum que tu auras cette fois-ci sera, je crois que c'est un peu plus de 20 dollars ou 20 dollars, ce n'est pas de bêtises, il faut que je vais vérifier, mais on n'est pas loin, donc vraiment, sur ce truc-ci-là, sur cette lootbox-là, c'est une no-lose edition, dans le sens où tu as un ticket à 20 au worst case scénario, tu as de la gare, ce qui est super parce que tu l'as quand même à un prix qui reste quand même très avantageux qui est le prix du public round et tu en as pour 20 dollars, tu as l'équivalent de 20 dollars et tu en as plus si tu as un rare gem ou un legendary gem, bien entendu. Et si tu as l'achat avant un NFT, là, c'est déjà qu'autre. on a des infos sur le prix du token lors de l'alpha de la semaine prochaine et s'il y a un montant minimum pour rentrer dessus. Alors, le montant minimum, il reste à définir avec SwissBorg. Le prix, ça, je peux vous expliquer ça. Donc, c'est le troisième chapitre qu'on a prévu de faire. Donc, juste après cette loupée-là. Du coup, on est super content déjà de faire ça avec SwissBorg puisque c'est le tout premier liquidity alpha deal qu'ils vont faire. Ils viennent d'ailleurs de poster un article sur leur, je crois que c'est l'Académie, ça s'appelle comme ça, sur leur site internet où ils expliquent un peu ce que c'est qu'un alpha deal, l'opportunité que ça apportera aux utilisateurs et aux participants SwissBorg qui est vraiment bien fichu. Donc, je vous invite à le lire. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le liquidity vault et surtout le liquidity deal qu'on a mis en place avec SwissBorg, c'est vraiment la possibilité pour les participants de devenir un liquidity provider on-chain et de devenir, comme je le disais, un market maker. Donc, en gros, tu vas acheter une partie de la poule puisqu'il y aura une poule qui sera constituée avec de l'USDC et de l'AGA. Il y a 500 000, l'équivalent de 500 000 dollars qui vont être achetés en AGA. Les autres 500 000 dollars, donc restant en USDC, ils seront mis dans cette poule-là. Donc, tu as 500 000 euros en USDC, 500 000 euros en AGA. et derrière, cette poule, elle va durer un an et on va générer du yield et un revenu pendant toute la durée, donc sur cette durée de 12 mois et on récompensera du coup les liquidity providers en distribuant de l'AGA mensuellement. Donc, il y a 3%, vous avez quelques chiffres, de notre supply qui sera distribué pendant cette période-là. Ce qui représente un montant vraiment important de tokens, c'est 15 millions de tokens AGA qui seront distribués. Donc, en soi, au début, tu achètes 500 000 euros d'AGA au prix du public, on va faire courte, à 0,08 qui seront lock pendant 12 mois, mais derrière, évidemment, il fallait rendre le truc avantageux pour la communauté de Swissborn parce qu'on ne peut pas leur dire tu vas acheter du token au prix du public round, mais contrairement aux utilisateurs des launchpads qui l'auront, eux, avec les termes du public, je crois que c'est 25% EG, un mois de cliff et 12 mois de vesting, là, les utilisateurs Swissborn, ils sont lock pendant 12 mois. Mais la contrepartie qui est plus qu'avantageuse, c'est que derrière, sur ce qu'ils ont investi, ça part dans une poule de liquidités où tu as les 500 000 euros d'AGA qui ont été achetés et les 500 000 euros restants en USDC, comme je l'expliquais, qui seront dans la poule de liquidités pendant 12 mois sur lesquels on va générer un rendement pendant cette période-là et du coup, distribuer massivement tous les mois, donc ils toucheront tous les mois de l'AGA token. Donc, à la fin, et ça aussi, il y a un article qui vient d'être publié à ce sujet-là que je vous invite à regarder, les utilisateurs Swissborn, ils touchent l'AGA token à un prix même encore inférieur à la suite du seed round. donc c'est vraiment une super opportunité pour les investisseurs d'Agora. Et il y a aussi un intérêt, c'est que là, c'est clé en main, c'est-à-dire que participer à un vault de liquidités comme ça ou apporter de la liquidité on-chain, ce n'est pas donner à tout le monde de gérer l'affaire. Alors que là, c'est Swissborn qui gère tout de A à Z. et à la sortie de ces un an, donc c'est une opportunité qui dure un an. Ouais, tu récupères du coup la moitié de ton investissement qui était lock dans les AGA que tu as acheté à 0,08. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, les commentaires sont plutôt très positifs. Manu qui dit enfin, un vault où Swissborn est mis en avant super à Gora. On a eu après, on a eu et puis on espère qu'on sera le premier d'une longue liste puisque je pense que c'est vraiment une super opportunité pour les utilisateurs Swissborn qui, comme je le disais, se retrouvent à faire du market making indirectement. Donc, comme tu disais, c'est managé par Swissborn mais tu te retrouves à être un market maker et à toucher du yield tous les mois sur une poule de liquidités en ayant fait un investissement déjà à un tarif et à un prix intéressant puisque c'est de l'orly investment à la base mais qui devient encore plus intéressant grâce à cette poule de liquidités qui va leur permettre de générer du yield mensuellement sur une période de 12 mois. Très clair. Dernière question et puis, j'ai l'impression qu'on aura répondu à toutes celles qui étaient dans les cartons. C'était Dave qui demandait lui la collection Valentine. donc ça devait être la précédente pour la Saint-Valentin je pense. Est-ce que les golden tickets restants seront convertis en aga ? Oui, ça c'est une très bonne question et je m'excuse si on ne l'a pas encore fait puisque c'est vrai que les golden tickets on n'a pas la possibilité de les accumuler d'une loot box à une autre puisque c'est lié à des smart contracts donc c'est très compliqué à faire. On arrive à le faire avec les agas de t'accumuler admettons tu as gagné 50 000 agas sur la loot box 1 sur la loot box 2 tu retrouves les 50 000 agas que tu as gagné. En revanche les golden tickets ce n'est pas possible de le faire donc la solution qu'on avait trouvé c'était une bonne alternative c'était que toutes les personnes qui avaient encore des golden tickets qui n'étaient du coup pas utilisées on leur offrait de l'aga token en échange. Donc bien sûr ce sera fait rapidement et je t'invite à te manifester et à nous créer un petit ticket sur le Discord on te fera du coup on te fera un IOU on t'enverra de l'aga token. Fantastique. Et Christophe qui est un fidèle parmi les fidèles il a un cyclope combien de loot box sont réservés aux possesseurs du cyclope ? Il dit qu'il a rempli le fichier. Alors il a rempli le fichier je ne sais pas s'il a vu passer aujourd'hui on a eu un petit souci d'ailleurs avec le fichier précédent donc on a réinvité la communauté à remplir à nouveau je suis d'avé pour ça le fichier puisque c'est je crois que c'était trois free loot box offerts par cyclope sauf qu'à la base c'était trois free loot box d'une valeur de 10 dollars il se trouve que les loot box qu'on fait elles sont à 20 et non pas à 10 donc on ne va pas offrir 1.5 loot box par cyclope holder donc je pense que ça sera deux loot box par cyclope holder ok super super merci Pierre est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? je pense qu'on a fait le tour comme tu le disais alors on a fait énormément de campagnes giveaway il y en a plus de 50 en cours actuellement avec des KOL avec des médias avec des jeux et autres donc si vous voulez avoir la possibilité de gagner une free loot box vous pouvez participer à l'une d'entre elles autrement restez connecté à fond sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal d'infos croustillantes qui sortent un peu tous les jours jusqu'à la fin de la semaine prochaine et ça continuera après parce qu'il y aura les launchpads qui vont suivre pour compléter le public round ainsi que le lancement du token et le lancement du DEX donc les semaines mois à venir vont être intenses donc je vous invite à rester connecté et à nous suivre si c'est pas déjà le cas voilà fantastique et bien merci beaucoup on te souhaite la meilleure des réussites pour cette loot box et toute la communauté pour qu'on tire les gros lots et la semaine prochaine on suivra l'alpha avec impatience merci à toi Julien et à très vite salut et donc voilà donc super intéressant comme projet n'hésitez pas les amis à regarder tout ça effectivement il y a beaucoup beaucoup de loot box à gagner en ce moment donc c'est parfait on va parler maintenant du sujet suivant qui est XBorg qui a partagé son light paper donc ça s'est fait il y a quelques jours et donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est du light paper de XBorg à quoi ça sert comment ça fonctionne et sachant que le TGE maintenant l'émission du jeton se rapproche la levée de fonds est prévue pour avril donc quelques semaines après on devrait pouvoir enfin palper nos XBG tokens donc XBorg en trois mots ça sert ça sert à créer une identité de joueur de joueur de jeux vidéo en se connectant à plein d'applications tierces qui sont les réseaux sociaux mais qui sont aussi les éditeurs de jeux qui peuvent être aussi les plateformes de jeux les créateurs de contenu de jeux comme sur Twitch YouTube vous voyez on voit Steam on voit plein de fonctionnalités qui qui collent au monde du gaming et donc ce que va permettre de faire notamment XBorg c'est qu'une fois que vous aurez créé votre profil et bien en fait vous vous connecterez à tous ces univers-là directement avec votre XBorg ID et avec cela et bien vous aurez une expérience qui sera transformée beaucoup plus fluide beaucoup plus simple tout simplement parce que et bien on va pouvoir peut-être dans les jeux vous créer une expérience sur mesure compte tenu de qui vous êtes voilà donc ça c'est un petit peu la base du projet et c'est vraiment un secteur qui est en plein boom le gaming on a des millions et des millions de joueurs je pense qu'on va bientôt atteindre si ce n'est pas déjà le cas des milliards de personnes qui ben voilà ont du temps à tuer dans les transports ou tout simplement c'est une passion sur tel ou tel jeu et et donc donc super super sympa et donc il y a plusieurs cas d'usage qui arrivent avec la possibilité d'avoir cette identité du joueur donc la première chose c'est évidemment on va construire une expérience personnalisée en fonction de ce que vous avez déjà accompli par ailleurs donc ça va être en lien par exemple si vous faites des jeux vidéo où il y a des personnages qui sont codés dans le jeu et bien il y aura il y aura une information plus précise il pourra dire tiens je sais que toi tu as déjà joué à un jeu de voiture ou tu as gagné une coupe du monde dans un jeu de foot donc potentiellement ce personnage là il va pouvoir utiliser cette data que vous avez mis à disposition dans votre profil pour vous donner une expérience différente qu'un autre joueur aura parce que lui il était davantage sur un jeu à la GTA où il s'agit de tuer tout le monde vous voyez un petit peu la différence vous avez ensuite la possibilité d'accorder à des marques de venir vous contacter en fonction de votre expérience donc ça ça va être intéressant c'est que on peut imaginer que vous allez recevoir de l'argent pour recevoir des messages de consulte de publicitaire typiquement voilà donc plus vous aurez un niveau de tolérance bas donc vous accepterez d'être payé peu cher pour recevoir des messages vous aurez probablement beaucoup de messages et puis si jamais vous voulez vous ne voulez pas être spammé de manière trop importante vous pourrez fixer un prix un peu plus élevé donc vous recevrez moins de messages mais probablement des messages de meilleure qualité parce que l'éditeur aura le soin de vous contacter parce qu'il pense que son message va pouvoir vous convertir peut-être en un utilisateur de son jeu de sa plateforme que sais-je vous avez ensuite tout un ensemble de airdrop le token va servir à récompenser ceux qui participent à la croissance du projet XBorg donc XBorg a déjà développé des applications on a Gamerbase mais on a également des applications d'équipes de fans on va en parler dans un instant et donc du coup pour que la sauce prenne il y aura des récompenses qui seront accordées à ceux qui y participent et du fait qu'il y a une identité des joueurs ça va entre guillemets contrecarrer le problème des gens qui créent une quantité astronomique de profils et ça c'est surtout important dans le jeu vidéo et d'une manière générale dans tous les projets où on a envie que le pouvoir de gouvernance que le pouvoir de gouvernance soit bien dans les gens qui utilisent le projet et pas des gens qui font tourner des dizaines et des centaines de machines juste pour farmer le truc et qui derrière vont perturber la bonne direction du protocole parce que si vous avez des gens qui vraiment sont juste là pour faire du fric ils font tourner plein de bécanes et puis ils vont voter non pas pour le bien-être des joueurs mais pour leur propre bien-être et du coup qu'est-ce que vont faire les vrais joueurs ils ne vont pas se sentir accueillis dans cet écosystème ils vont se sentir peut-être même des vaches à lait et donc ils iront chez un concurrent qui lui aura la bonne approche et donc là X-Bank cherche bien à faire ça dès le début en évitant ces comportements mais surtout en permettant à d'autres projets qui aimeraient pouvoir contacter des vrais joueurs et bien de leur dire tu vois lui il a telle et telle caractéristique capacité dans son parcours de joueur et donc si tu avais envie de distribuer des tokens tu devrais le faire plutôt à ce gars-là plutôt qu'à un autre sur lequel tu n'as pas vraiment d'informations vous avez aussi là c'était du airdrop vous avez la possibilité aussi d'investir dans des jeux donc c'est le launchpad le launchpad qui existe déjà il y a une V2 qui est sur le point d'être lancée et donc là ça va permettre au projet finalement de contacter directement les personnes qui sont la cible clé de leur projet vous avez un jeu de voiture et bien ils vont contacter ceux qui jouent intensivement aux voitures donc c'est un moyen aussi de se faire sa première communauté avec des gens qui du coup sont skin in the game comme on dit qui ont investi de l'argent donc ça va les intéresser ils vont pouvoir peut-être faire des premiers tests peut-être ouvrir l'accès à des bêtas etc. pour pouvoir ensuite investir et c'est un petit peu ce qui s'est déjà passé et là ça va s'ouvrir davantage avec l'arrivée du token XBG vous avez aussi la possibilité de prêter des NFT et donc ça le prêt de NFT c'est quelque chose qui commence un petit peu à apparaître c'est surtout fait d'un point de vue financier c'est-à-dire que vous avez un NFT qui vaut je ne sais pas moi 50 000 dollars c'est un super NFT mais vous n'avez pas envie de le vendre vous pouvez le mettre en garantie et récupérer un petit peu d'argent et puis à charge pour vous de rembourser à temps et en heure votre capital pour pas qu'on vous saisisse le NFT et que vous le perdiez là ce qui se passe c'est qu'on est dans le monde du gaming dans le monde du jeu vidéo et donc en fait le NFT il ne sert pas qu'à conserver de la valeur il sert aussi à jouer au jeu vidéo et parfois c'est des NFT qui ont des avantages particuliers dans un jeu et peut-être que dans certaines compétitions parce qu'il y a beaucoup de e-sport gaming en ce moment ça essaye de devenir un événement télévisuel un événement où les gens se rassemblent pour regarder ça et donc là ce qui va se passer c'est que si vous voulez avoir la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs il faut aussi qu'ils aient les meilleurs personnages qu'ils aient les meilleurs éléments pour pouvoir mieux se combattre ou avoir les meilleures chaussures les meilleurs terrains je ne sais quoi donc X-Borg va permettre d'identifier les meilleurs joueurs pour leur dire pour permettre à un propriétaire d'un actif qui serait très rare de dire tiens je vais te le prêter à toi parce qu'on va faire un deal et on va se partager peut-être la récompense des compétitions que tu vas gagner et donc c'est vraiment un système qui va se baser sur l'historique et la capacité que quelqu'un a eu par le passé à générer des victoires et des choses comme ça donc ça c'est vraiment un tout nouveau plan qui arrive et vous avez les équipes e-sport tokenisées donc là vous avez déjà des équipes e-sport qui existent à travers le monde elles se sont constituées généralement avec des sponsors qui ont cru fermement que c'était un secteur d'avenir qu'il y avait la possibilité de se rendre leur marque visible au travers de ce sport virtuel et en fait effectivement c'est un écosystème qui a son petit succès on va le voir dans un instant avec des équipes qui ont des millions de fans c'est vraiment très 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 engagé de ce côté-là mais l'avenir c'est peut-être que l'équipe e-sport en tant qu'elle elle appartienne à ses fans voilà on imaginerait par exemple que le PSG dise demain on quitte on quitte les Qataris et maintenant c'est nos supporters qui font de levée de fonds et qui vont acheter le club comme ça s'est fait avec Barcelone tout simplement donc ça c'est quelque chose que la blockchain va permettre de faire et c'est surtout un truc nouveau qui est vraiment simple à faire avec la crypto donc on a hâte de voir ce que ça va faire avec tous les potentiels que ça peut apporter comme utilité supplémentaire de détenir un bout de l'équipe vous avez plusieurs partenariats qui ont déjà été signés avec Xborg vous avez eu Team BDS qui était le plus gros 600 000 fans qui supportent Team BDS qui est la plus grosse équipe e-sport suisse vous avez NIP qui a plus d'un million de fans vous avez Team Liquid et ça c'est la plus grosse équipe e-sport du monde 2,7 millions de fans et vous avez une dizaine d'autres équipes qu'on va appeler des Tier 1 donc c'est-à-dire c'est le top du top et en tout et pour tout c'est plus de 30 millions de personnes qui sont déjà supportrices de ces équipes-là qui sont naturellement visées par les solutions que développe Xborg donc comment ça se présente et bien vous avez une application enfin tout un tas d'applications qui sont développées par Xborg où le joueur le fan la personne qui est intéressée va évoluer ça va lui permettre de réaliser des quêtes de remporter des récompenses ces récompenses il va pouvoir les vêtir sur son avatar se créer son identité tout ça est de manière très gamifiée évidemment on parle aux gamers et surtout il n'y a pas la friction du Web 3 qui fait peur il n'y a pas vraiment le terme NFT on ne vous parle pas de tokens on ne vous parle pas de tout ça on vous parle de scores on vous parle de points des choses qui sont très naturelles pour les gamers évidemment ce n'est pas parce que ça n'est pas visible qu'il n'y en a pas derrière évidemment la technologie qui est derrière est extrêmement orientée Web 3 mais le joueur l'utilisateur final ne le verra pas vous avez ici un petit exemple avec le messaging protocole donc une marque veut vous contacter vous allez fixer un tarif et ce tarif vous le fixerez en XBG token et vous pourrez dire moi je veux bien être contacté mais ça va vous coûter 0,02 XBG ou ça va vous coûter tant et tant et donc vous percevrez cette récompense quand quelqu'un vous enverra un message et que vous décidez de l'ouvrir donc vous voyez une première utilisation pratique il y en avait plein d'utilités donc on a vu que vous aviez les fonctionnements de paiement XBorg a envie de développer une blockchain aussi qui serait un layer 2 et donc le token XBorg serait le token pour payer les gaz vous avez également 50% des revenus qui iront dans un pool de récompenses et donc si vous avez des tokens XBG et que vous les stackez vous pourrez récupérer d'une partie de ces revenus et alors on va le voir dans un instant ça dépendra aussi de votre engagement de l'engagement que vous avez auprès du protocole ça ne sera pas un rendement complètement passif il y aura des petites actions à mener et on va voir ça c'est assez bien précisé dans un instant vous avez également avec ce token un pouvoir de gouvernance pour orienter les principales décisions jusqu'à présent ce pouvoir était dans les mains des prometheus c'était la early governance et avec le token on ouvre le champ à plus de choses et puis après c'est ce qu'on appelle un accès conditionné on va dire un accès fermé c'est que comme un peu avec les projets le projet SwissBorn vous devez être premium et bloquer une certaine quantité de jetons pour débloquer des services et bien là vous aurez la même chose avec une certaine quantité de XBG pour pouvoir participer à des sortes d'alpha dans leur launchpad et donc ça va ça va débloquer les choses typiquement si vous avez 5000 XBG token et bien vous avez la possibilité de participer aux launchpad d'un niveau 6 ce qu'apporte également le chestplate donc le dernier NFT qu'ils ont lancé dont on va parler dans un instant ce token il y en aura 1 milliard et ça sera un token ERC20 sur la blockchain Ethereum qu'est-ce que l'on voit ici vous avez plusieurs sources de revenus qui proviennent des applications de XBANG donc le launchpad le système de messages les applications développées pour les équipes e-sport vous avez également une intelligence artificielle qui va vous accompagner et là aussi ça va générer des revenus tous ces revenus il y en a la moitié qui vont servir à la trésorerie de XBANG pour se développer et vous en avez l'autre moitié qui va dans cette fameuse réserve et qui sera distribuée aux stackers ceux qui détiennent du XBG et qui le bloquent pour pouvoir percevoir ses récompenses vous avez ensuite toute la partie protocolaire donc le SDK et le SSO donc SDK, SSO qu'est-ce que c'est SDK c'est ce qui permet aux développeurs tiers donc quelqu'un qui est de l'extérieur de XBANG de développer des services en utilisant la donnée que vous allez mettre à disposition avec votre XBANG ID donc là ils vont utiliser ça et ça va générer des frais parce qu'ils vont appeler une API ils vont appeler des informations et chaque fois qu'ils iront les chercher ils paieront un petit coup de même que si un jeu vidéo a envie de se servir de l'accès à la base de données de tous les utilisateurs de XBANG parce qu'imaginez-vous demain vous créez votre jeu vidéo vous voyez tout de suite l'intérêt d'être sur le Play Store de PlayStation ou d'être mis en avant chez Apple dans la partie gaming et bien là il y aura exactement le même phénomène puisque les joueurs seront chez XBANG donc la meilleure façon de toucher des vrais gamers c'est d'apparaître sur l'écran et payer une sorte de publicité pour pouvoir être visible ou pour pouvoir se connecter en trois clics parce qu'on sait bien la facilité amène le nombre d'utilisateurs en croissance donc on aura ça et donc après des solutions de croissance c'est le côté de la blockchain développée en layer 2 par XBANG dès lors que je ne sais pas quels sont les chiffres à quel niveau ils développeront ça mais en tout cas ça fait partie de leur roadmap vous avez ici les tokenemics avec une grosse partie 18% qu'on va voir dans un instant qui va récompenser la communauté avec tous ceux qui vont faire du staking vous avez 20% de réserve et de résorerie et puis ensuite vous avez 24,5% pour la croissance du projet donc ce qui va être opération marketing et puis après le gros tiers qui va être la presseille qui va arriver la presseille qui va arriver le comité que nous avons fait par le passé avec notamment l'alpha deal sur Swissborg et la participation des prométhéus c'était la presseille vous avez à peu près tout ça ici et vous avez 22,5% pour l'équipe et les partenaires voilà un petit peu la tête qu'aura cette distribution et vous voyez qu'au TGE vous aurez très peu de jetons en circulation vous en aurez à peu près à mon avis entre 5 et 10% et puis ensuite l'accumulation la distribution parce qu'il y a à chaque fois vous y résumez vous voyez qu'il y a du vesting il y a du lock etc donc les gens ne reçoivent pas l'intégralité de leurs jetons tout de suite bien heureusement et au contraire même ça va assez longuement dans le temps puisque là on est sur 80 mois pour avoir la quasi-totalité des jetons distribués donc 80 mois ça en fait des jetons alors est-ce que la précide c'était pour les VCs il n'y avait pas eu de VCs chez XBorg il pouvait y en avoir une et finalement la communauté des proms était us à voter pour qu'il n'y en ait pas à la place on a la pré-vente qui finalement sera la vente définitive il n'y aura pas de vente ultérieure à part celle qui va être faite dans les prochains jours donc par contre ils ont fait un tour de table avec des influenceurs et des personnes qui ont une vraie présence dans le game donc il y a par exemple Ivan Antec fait partie des tours de table qui ont investi dans le projet voilà ça on a vu alors vous voyez les 18% qui sont là en fait l'objectif c'est d'atteindre à peu près 20% de rendement mais ce rendement là il ne sera pas il ne sera pas le même pour tout le monde ça va dépendre des actions que l'utilisateur le joueur fait dans l'écosystème donc dans tous les cas pour pouvoir percevoir ce rendement il faut être un détenteur de l'identité de Xbox si vous détenez le jeton et que vous n'avez pas un compte chez Xbox ou en tout cas on-chain vous n'aurez pas de rendement il va falloir faire cet effort d'en créer un et de loquer des jetons ensuite le pourcentage il va varier si vous êtes actif ou non dans la gouvernance si vous ne faites rien vous aurez la dernière colonne celle à droite et vous aurez un rendement peut-être de 12% si vous êtes à peu près actif vous aurez un rendement de 20% et puis si vous êtes très actif et que vous avez d'autres critères qui sont respectés vous pouvez monter à 40% de rendement donc on comprend ici que plus vous êtes engagé et plus finalement le retour sur investissement sera marqué vous avez ensuite est-ce que vous êtes un utilisateur avec une grosse quantité ou une petite quantité je pense que c'est ça les utilisateurs passifs les utilisateurs normaux et ensuite les super utilisateurs c'est plutôt la présence la fréquence que vous utilisez l'appli et les services là pareil plus vous êtes actif et plus vous percevrez de rewards et puis enfin est-ce que vous êtes un membre de la communauté très actif ou non donc là je pense que la communauté ce sont des choses qui sont différentes encore de l'utilisation de l'appli pour l'instant il n'y a pas trop de détails là-dessus notez que ce rendement va être alimenté au début par une réserve mais que progressivement cela viendra des revenus générés par les plateformes etc donc à la question est-ce que c'est tenable en fait au tout début ça va être assez simple puisqu'il y a très peu de jetons qui sont en circulation donc ça va représenter un budget très faible l'idée c'est qu'à terme il y ait plusieurs sources de revenus et que ces sources là finalement se substituent à la poche qui est prélevée dans la trésorerie si jamais 40% ça n'était pas tenable en fait ce qui va se passer c'est qu'on va simplement augmenter les critères pour pouvoir les atteindre et donc il y aura moins de personnes qui seront détenteurs d'une Xboard ID qui seront hyper actifs en termes de gouvernance hyper actifs en tant qu'utilisateurs de la plateforme et hyper engagés sur ce qu'ils entendent par community members très actifs donc en fait il y a plusieurs plusieurs curseurs et le 40% de ce que je comprends il faut être hyper actif surtout et il y a des choses que les gens accepteront de faire il y a des choses que d'autres n'accepteront pas et puis ils se retrouveront soit dans le ventre mou soit dans le petit 12% qui reste quand même super sympa hop qu'est-ce que vous avez en plus et bien vous avez un budget qui sera accordé à tous les développeurs qui veulent construire au-dessus de la blockchain Xborg donc ça peut être au travers de Gamerbase ça peut être au travers du compagnon d'intelligence artificielle ça peut être des plateformes de jeux comme quelqu'un parlait tout à l'heure de Playstation ben voilà effectivement si Playstation a envie d'intégrer les services de Xborg dessus on ne va pas leur dire payer tout on va leur envoyer une reward on va leur envoyer un budget pour qu'ils le développent même si Playstation à mon avis ils ont largement le temps voilà où donc là vous avez un petit schéma de ce que représenterait la gouvernance avec le fait que vous aurez la possibilité de déléguer vos pouvoirs de gouvernance à d'autres utilisateurs qui seront eux pour le coup auront le temps d'étudier la question donc et d'avoir un avis éclairé sur les choses voilà donc ça c'est un petit peu ce qui a été partagé dans le white paper dans le light paper ils font aussi un gros focus sur l'équipe qui maintenant atteint plus d'une vingtaine de personnes il y a beaucoup d'ingénieurs il y a beaucoup d'advisors aussi qui sont très bien formés vous avez des gens qui sont dans l'industrie du gaming depuis très 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 longtemps vous avez des gros influenceurs donc je pense que tout ça et bien va donner une belle visibilité au projet il nous reste quelques jours avant ces opportunités avant la vente donc donc voilà le sujet il est imminent maintenant évidemment c'est un secteur qui aujourd'hui parle beaucoup à beaucoup de monde ça reste comme pour Agora des sujets où ça reste l'avenir donc l'avenir est incertain donc ne mettez évidemment pas tous vos œufs dans le même panier soyez prudents dans la façon d'analyser les choses voilà ayez les bons réflexes d'un investisseur dans un projet tout récent dans lequel vous allez rentrer et il y aura une distribution progressive des jetons donc vous êtes un petit peu bloqué pendant quelque temps il faut l'avoir en tête et ne pas se jeter dessus en se disant c'est l'opportunité du siècle il y a plein d'opportunités celle-ci est très intéressante probablement mais il faut il faut être quand même raisonnable entre guillemets dans ses choix ça n'est pas un conseil mais c'est quelque chose à étudier à vous poser la bonne question de combien investir si vous avez envie d'y rentrer vous avez ici le petit tableau que vous avez fait la dernière fois qui reprend les différents niveaux d'investissement avec la partie basse là en dessous pour les trois carrés blancs qui représente un petit peu les capacités que vous avez d'investir dans l'après-vente qui arrive le chestplate en ce moment il vaut à peu près maintenant 380 dollars je rappelle que c'était quelque chose qui avait été distribué gratuitement au premier TU Solder et à des gars des communautés gaming engagées qui avaient fait des actions auprès de leur communauté donc voilà sympa aujourd'hui un truc qui vaut 400 balles et pourquoi il vaut 400 balles parce que quand vous investissez avec ce chestplate vous avez une capacité d'investissement qui est supérieure donc jusqu'à 10 000 dollars d'investissement et vous avez un bonus de 20% donc ça veut dire que si vous avez 5 000 dollars que vous voulez investir 5 000 en fait on vous rendra l'équivalent de 6 000 dollars de jetons donc on comprend que quelqu'un qui veut mettre 5 000 il est prêt à payer 400 500 dollars pour avoir un discount de 1 000 voilà à côté de ça en ce moment il y a des X-Codes qui sont distribués surveillez un petit peu les comptes de Swissborg de X-Borg et des partenaires parce que là effectivement là ça sera 10% du discount et ça peut être jusqu'à 5 000 dollars d'investissement et enfin vous avez la possibilité de vous inscrire et en vous inscrivant c'est 5% qui seront mis de bonus vous aurez un bonus de 5% et là c'est plafonné à 1 000 dollars par investisseur donc toujours sympa ce sera rappelons-le alors Smoke It m'a dit 315 dollars en ce moment donc ça fluctue tout à l'heure c'était 380 on me disait dans le chat donc voilà soyez à l'écoute oui alors j'ai vu ça qu'ils ont peut-être changé alors à l'époque c'était 3 mois ça c'est le tableau je ne l'ai pas remis à jour ce tableau mais merci cryptophile donc a priori 6 mois pour la seed round avec les Prometheus quand ils avaient souscrit effectivement il s'était marqué que ça pouvait changer donc ils ont plutôt opté pour un petit changement avec 6 mois de lock boum alors cryptophile qui se pointait et nous donnait des trucs a fait un super il fait en ce moment des super tweets pour suivre un petit peu l'écosystème XBOR avec notamment les prix des Prometheus et des Chesspays donc là vous en avez un vous avez ce qu'il a fait tout récemment donc 26 mars c'était hier donc on voit un petit peu un floor price qui est à peu près autour de 1 Ether 30 pour les Prometheus ce qui est quand même un prix assez élevé avec un avec un ETH à 3400 3500 dollars ça veut dire que vous êtes quelque chose qui n'est pas loin de 5000 dollars à investir et donc Cryptophile c'est important de le suivre parce qu'il organise des XBOR Space donc des moments sur Twitter exclusivement orientés XBOR mais il invite aussi d'autres mondes du gaming d'ailleurs je crois que Pierre De Viry sera demain chez lui donc voilà donc je vous recommande de follower Cryptophile et de suivre un petit peu ce qu'il partage qui est toujours de qualité et il parle également du Chessplate donc hier vous voyez on était sur des prix à 321 Matic pour celui qui vend Instant et le floor price était à 387 donc je pense que c'est ça aussi la subtilité par rapport à ce que tu me disais je ne sais pas où tu es passé je ne vois plus ton message avec un prix à 320 c'est que ça dépend si tu le vends Instant ou si tu regardes le floor price ça peut aussi impacter alors on va parler de quelques indiscrétions puisque je n'ai pas vu vraiment de petites questions par rapport à ce que l'on s'est dit n'hésitez pas on reviendra évidemment sur la partie questions réponses là-dessus alors les petites indiscrétions il n'y en a pas il n'y en a pas des masses bon il y a un sujet autour dans la communauté qui interroge sur le rendement sur le token XBORG le token BORG pardon ça va être de plus en plus dur avec tous les noms CYBORG XBORG etc on va se perdre mais donc oui donc il était annoncé normalement un rendement sur le BORG pour fin d'année 2023 premier trimestre 2024 et pour l'instant on n'a pas vu de choses sortir de ce que je comprends et des discussions qu'on a vues sur le Discord et qui ont pu être partagées on attend pour l'instant toujours une migration du token sur la blockchain Solana et c'est cela qui permettra probablement de déployer la suite du plan et pour l'instant il n'y a pas plus de précision que ça donc on verra bien si on a une communication par rapport à tout ça moi j'ai envie de dire le plan est clair c'est de le rendre multi-chain et ensuite d'avoir des rendements tant qu'on n'a pas réussi et finalisé cette première étape et bien forcément ça prend un peu de temps vous avez ensuite un mini-drama autour de KuCoin KuCoin on s'y intéresse parce que pendant un temps le BORG y était listé puis on n'y est plus on n'y a plus été dessus et en fait en ce moment il y a un FUD qui tourne autour de KuCoin parce que les Etats-Unis frappent un peu sur tout ce qui n'est pas régulé tout ce qui ne montre pas complètement pas de blanche notamment sur la lutte anti-blanchiment et contre le terrorisme alors évidemment derrière on peut mettre on peut on peut se demander si ce but là il est vraiment de défendre contre des gens méchants ou si c'est pas de protéger le giron américain donc effectivement il y a il y a en tout cas un cyclone qui tourne autour de KuCoin ayant des connaissances qui ont eu des problèmes avec la plateforme par le passé qui se sont retrouvés bloqués avec des sommes importantes ne pouvant pas récupérer leurs fonds pendant 6 mois ils ont été bloqués évidemment c'était les 6 mauvais mois où les prix se sont cassés la figure et donc ils se sont retrouvés avec des shitcoins ils savaient que c'était des shitcoins mais ils pensaient pouvoir les vendre mais ils n'ont pas pu parce que KuCoin les avait bloqués moi quand j'ai entendu ça j'ai eu tendance à me dire je vais je vais je vais tout convertir donc j'ai tout converti en matique et je les ai sortis parce que matique c'est pas cher la sortie donc c'est ce que j'ai fait et je me suis mis sur sur un self custody wallet en attendant parce que du coup c'est des matiques et j'ai entendu ce que ce que disait Pierre De Viry pour les lootbox agora donc c'est ce que je vais me servir pour pouvoir participer au lootbox alors ça restait évidemment une toute petite somme chez KuCoin mais voilà aujourd'hui c'est pas chien échaudé chralofroide parce que c'est pas moi qui ai été échaudé mais c'est de l'entourage donc j'ai préféré être prudent là dessus voilà en toute transparence à côté de ça vous avez Étienne tienne-nous qu'on se salue j'ai vu son petit message dans le chat il est avec nous qui partage qui retweetait le message de Chris parce qu'effectivement les Pegasus donc les Pegasus c'est un club c'est un club que vous pouvez auquel vous pouvez participer il y a une candidature il faut détenir maintenant ça a augmenté ces 200 000 dollars dans l'application SwissBorn il faut peut-être même avoir une certaine quantité de tokens et ça vous donne la possibilité en plus des alphas de participer à des deals des deals Pegasus et ces deals Pegasus c'est pour ça qu'il faut 200 000 dollars dans l'appli parce qu'on vous demande à chaque fois de mettre au moins 500 balles sur chaque deal il faut mettre minimum 500 balles sinon vous rentrez pas et donc il y a un peu moins de concurrence et par contre ce sont des deals qui sont un petit peu plus courts généralement ont une durée de 6 mois mais qui peuvent sortir plus tôt s'il y a eu une bonne performance et là en l'occurrence ils étaient sur un projet qui s'appelle RSS3 et ce projet là en l'espace de 2 mois il a fait x4 et donc ils sont sortis et donc ceux qui avaient mis 500 ils se sont retrouvés avec 2000 et donc c'est assez sympathique de noter que la qualité dans le choix de SwissBorg de projets qui ont réussi à pump et puis c'est déjà le deuxième qui pump en quelques temps donc voilà si ça vous intéresse alors aujourd'hui pour éviter la masse trop importante de capitaux et donc qu'on se retrouve avec les deals Pegasus qui soient dans les mêmes problèmes que les alphas et bien la solution c'est de souscrire à ce club et d'avoir du coup beaucoup de capitaux dans l'appli je pense que c'est un bon moyen aussi d'attirer du monde de qualité enfin qui a des capitaux de qualité dans l'appli et donc augmenter les AUM augmenter un petit peu l'activité créer de la présence donc je trouve que c'est assez c'est assez c'est assez pas mal alors avant d'entrer dans Galactica rapidement Smokekit on va faire un petit point sur les dernières remarques le prix du chestplate alors pour l'instant la vente instantanée est à 252 le four price à 314 mais il y a un launchpad qui vient de se terminer donc je pense qu'il y a une petite respiration ok oui alors effectivement hier le prix ça change tous les jours ça change à chaque instant donc à suivre effectivement mais à mon avis le prix il va il va probablement trouver un point haut temporaire juste avant la vente de 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 Xborg et puis ensuite une fois que ce moment là est passé il y en a beaucoup qui vont revendre leur chestplate donc si c'est pas pour participer à la vente Xborg vous avez probablement intérêt à attendre évidemment pas de conseil financier voilà mais vous avez peut-être intérêt à attendre que cette vente Xborg se passe pour pouvoir les acheter dans un second temps c'est ce qu'on voit aussi sur tous les NFT qui distribuent des airdrops dès lors qu'ils ont reçu cet argent le four price a tendance à dégringoler juste après parce que les gens qui le détiennent et qui ont droit au airdrop ils price un petit peu la valeur de ce airdrop dans leur NFT voilà où alors airdrop de Galactica Network on va on va parler un petit peu de tout ça je crois pas qu'il reste il reste d'autres questions si alors Otakuma demande si ils ont accès à ces deals et Genesis alors non là on parle je pense que tu parles des Pegasus un Genesis peut être Pegasus un Pegasus peut être Genesis mais c'est pas c'est pas obligatoire donc un Genesis qui a 200 000 dollars dans l'application il peut candidater il détiendra pour sûr la quantité minimum de tokens Borg pour pouvoir participer pour répondre à ce critère là après il faut qu'il ait 200 000 et dès lors il va pouvoir candidater et faire partie du groupe et ainsi participer aux alphas au deal voilà ouais ouais je suis désolé Cyril après ça se trouve là c'est du FUD donc il y a de l'incertitude les gens ont peur ça se trouve il ne se passera rien mais moi je n'ayant rien à perdre n'ayant pas de grosses positions là-bas tout vendre et sortir ça m'a pris 10 minutes et je me suis dit bon bah pour 10 minutes les lignes n'étaient pas importantes pour moi donc donc j'ai préféré sauter quoi alors on va regarder ça maintenant c'est Galactica et juste je voulais le mettre en parallèle avec ce qu'a dit Alex dans sa vidéo alors je vais le mettre en petit ici et on va l'écouter il faut que je la mette au début parce que si je n'en ai pas au début ça ne va pas alors écoutez bien ce qu'il va dire il va tracer un petit rectangle un angle virtuel mais nous on va le retrouver je vais redessiner donc ça va être voilà donc là il décrit quelque chose qui va révolutionner la façon dont on conçoit le monde d'aujourd'hui donc ça va complètement être transformé imagine a rectangle and at the top left corner of that rectangle you have an identity voilà donc le premier élément de ce truc c'est l'identité it's very important that not only have a unique identity but that we realize that KYC doesn't work il est très important d'avoir en tête que l'on a une identité mais que le système aujourd'hui de la pièce d'identité le KYC savoir qui nous sommes et bien finalement ne fonctionne pas dans le monde actuel le fait d'avoir un KYC vous dit avec qui vous avez affaire mais ne vous dit pas si vous pouvez lui faire confiance combien de mois je me suis fait escroquer sur une cuisine que j'ai montée le gars il sortait de prison il m'avait montré des papiers etc mais ça ne m'a jamais dit que le type d'ailleurs il ne m'a pas dit qu'il sortait de prison mais j'ai vu oui ok j'avais son nom son prénom et puis basta donc c'est un vrai sujet donc il faut avoir un zero knowledge proof donc la capacité de prouver une information sans dévoiler l'information en elle-même la véracité et donc en fait ce qui va se passer c'est que ça sera connecté à un score un credit score donc un petit peu comme ce que font les chinois mais comme il n'y aura pas la data par un gouvernement mais quelque chose de décentralisé sans avoir la base de données visible par tous mais qui sera brouillée par la technologie du zero knowledge proof et bien ça va être donc là il prend un exemple avec quelqu'un qui est dans la salle et il dit peut-être que ce brave monsieur on aimerait faire un deal ensemble et il acceptera de me prêter quelque chose de l'argent de la valeur sans avoir à connaître mon identité réelle mais simplement parce que j'ai un score du fait de mon historique les actions passées sur les huit dernières années que j'ai fait en chaîne il peut vérifier que j'ai été quelqu'un d'honnête de sérieux etc et donc c'est sur cette base là qu'il va pouvoir me prêter et ça a peut-être beaucoup plus de valeur que savoir mon nom mon prénom donc là il revient sur le fait qu'il aura l'intégralité d'un historique qui pourra lui donner confiance peut-être bien plus que simplement l'identité de la personne voilà donc là il reprend les points cred score donc l'historique l'identité avec cette technologie qui masque un petit peu l'information et qui permet quand même d'avoir une information juste ensuite il parle des médias décentralisés donc là on a déjà eu une opportunité alpha c'était Fever mais il y a d'autres choses qui sont un peu dans cette mouvance là on a Warcaster on a plein de Farcaster on a plein de choses qui se construisent là dessus on a Lens Protocol donc vous voyez ça c'est une brique qui existe et donc la dernière brique c'est le stockage de la data on-chain et donc là il fait une petite digression et il parle du fait qu'aujourd'hui les sociétés elles utilisent Amazon avec leur service AWS pour stocker cette data et donc du coup en fait on n'est pas à l'abri que demain les Etats-Unis la Chine et autres forcent la main à Amazon pour dire maintenant cette donnée tu vas me la donner et donc pour pouvoir résister à ça il faut qu'on puisse avoir la donnée de manière décentralisée et donc à l'abri des mains des gouvernements et donc là il aurait pu lâcher le micro à ce moment-là voilà il dit que si vous avez ces quatre éléments et bien vous avez un nouveau paradigme qui s'ouvre et qui va apporter finalement tout un tas de services nouveaux et la vraie valeur de la blockchain c'est quand on aura ces quatre éléments-là unis et alors là après le reste n'est que l'histoire You sound very optimistic about it Voilà donc il était il était assez chaud quand même l'Alex là-dessus et donc ça nous amène à Galactica parce qu'en fait Galactica si vous avez bien suivi dans notre carré avec les quatre les quatre les quatre coins vous avez l'identité mais avec cette technologie qui masque l'information on va si vous avez envie de dévoiler qui vous êtes vous pouvez le faire l'information elle est là on-chain vous pouvez dévoiler mais vous n'êtes pas obligé vous avez le score aussi donc qui est la réputation finalement donc Galactica ça fait les deux ça fait et l'identité protégée par le ZK et vous avez le score voilà et ça on l'a vu on en a déjà parlé dans nos dépassages ça traite aussi de la résistance aux attaques civiles ça permet des nouvelles formes de gouvernement des nouvelles formes de société d'avoir la certitude que derrière un compte il y a une personne et à tout moment de pouvoir décider auprès d'une autorité de dire si vous voulez vraiment savoir qui je suis je peux vous le prouver mais c'est pas je ne le prouve pas a priori je le prouve sur demande et si j'en ai envie si je ne le prouve pas on ne saurait pas qui je suis et puis ensuite il y a les deux autres parties finalement la partie basse de ce rectangle avec les médias décentralisés qui commencent à naître on est en train de sortir petit à petit de YouTube même si on est là ce soir on sort aussi de Twitter etc même si Twitter est en train de prendre un peu plus un chemin décentralisé même si c'est pas toujours comme ça et puis il y a le storage décentralisé qui est en train d'arriver alors il y a du filecoin il y a un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec le jeton shadow c'est du storage décentralisé il y a des choses qui arrivent et donc voilà je vous rappelle encore une fois que si vous avez envie de rejoindre Galactica c'est en ce moment que ça se passe j'ai eu confirmation par l'équipe que ceux qui rejoignaient en ce moment s'ils étaient actifs ils pourraient être éligibles au airdrop donc c'est vraiment le moment de nous rejoindre je vous remets le flash code il y a un lien dans la description juste je m'aperçois que beaucoup d'entre vous ont pu arriver sur le Discord et être exclus sans savoir trop pourquoi en fait c'est parce que les liens qu'on partage Discord en fait invite à vous donner un rôle temporaire mais en fait il faut que vous ayez un rôle permanent donc ce rôle permanent il faut le faire en le clément en le demandant donc tout simplement il faut suivre les deux trois premières étapes d'arriver sur le Discord et si vous le faites dans votre connexion normalement ça se passe bien mais voilà donc si vous avez déjà été entre guillemets vous avez déjà tenté l'expérience et vous vous êtes retrouvé exclu bon vous savez que Discord a une pratique un petit peu spéciale vous pouvez retenter l'aventure on va passer aux questions de la communauté ça fait une heure et demie qu'on est ensemble j'espère que vous êtes en forme alors on a Cyril qui nous dit que pour le KYC il y a les Decentalite Identity et SIL par exemple sur MyDead qui le fait aussi effectivement il y a plein de de toute façon moi je pars du principe que c'est une narrative qui a énormément de potentiel l'identité digitale elle se construit avec plein de toute façon ça va être un creuset global ce qu'il faut c'est qu'il y ait du zero knowledge à l'intérieur qu'on n'ait pas à dévoiler qui on est et qu'on puisse être en confiance de mettre de la donnée on-chain parce que si on peut tout tracer à ce moment là ça devient un monde infernal et c'est pas moi ça ne m'intéresse pas mais mais dès lors qu'il y a cette côté zero knowledge et que l'information est décentralisée et bien moi ça me va et alors pourquoi les actions baissent et bien je ne sais pas pourquoi les actions baissent de quelles actions parles-tu les actions de SwissBorg ne sont pas cotées donc la seule raison d'une baisse c'est pas le prix de l'action qui change c'est que tu les as peut-être achetées avec des euros ou des francs suisses et que ce cours là il fluctue par rapport à la crypto ou la monnaie que tu as comme base dans l'application c'est la seule explication valable il n'y a pas d'autre fluctuation des actions et après si tu me parles des actions en général bon bah il y en a qui montent il y en a qui baissent et globalement les actions pour l'instant elles sont plutôt plutôt fortes on est plutôt sur des points hauts des différents indices alors peut-être qu'aujourd'hui ça baisse mais j'ai pas trop à regarder voilà Smokey nous dit parce que le dollar baisse et que tu n'affiches pas en dollar c'est exactement ce à quoi je pensais Adriano qui dit on est en forme on a pas mal d'argent en ce moment sur la plateforme SwissBorg félicitations à toi Adriano c'est génial on a eu 2-3 petites questions sous la vidéo de la semaine dernière donc merci Brico pour le petit super vidéo j'ai une question à quoi peut servir le badge NFT de SwissBorg à part le collectionner et bien effectivement pour l'instant il n'y a pas véritablement d'utilité à ces NFT on les obtenait en faisant des auto-invest notamment ou en investissant dans des thématiques ou des petites choses comme ça pour moi c'est vraiment un test à ce stade donc c'est toujours bien de l'avoir mais ça n'est pas ça n'est pas quelque chose d'utile on va dire pour le moment on a plusieurs questions autour de XBorg donc la première c'est celle de Martin Toulouse qu'on salue pour la précelle du XBG est-ce que le wallet que l'on doit renseigner quand on s'inscrit c'est celui de SwissBorg ou c'est quelque chose d'autre et bien c'est celui de c'est un autre wallet il faudra mettre par exemple celui que tu as sur ton Ledger sur Metamask sur Rabi ça sera celui-là qu'il faut il faut que ce soit un wallet que tu puisses récupérer et détenir voilà complètement Furious qui nous dit on se situe un peu plus sur ceux qui vont investir dans la thématique gaming via SwissBorg pour le fameux airdrop de token XBG à quel moment on est censé recevoir quelque chose et bien nous ne pouvons recevoir des choses que dès lors que dès lors que le token XBG est émis et donc là on va probablement devoir attendre au moins mi-avril voire fin avril pour commencer à espérer recevoir des choses donc donc voilà donc la première étape c'est à minima que le token XBG existe ce qui s'appelle le TGE le moment où on émet on crée les tokens pour l'instant c'est juste une promesse qui va être créée et puis dès lors que ce sera là il y aura un peu plus de précision et All Blacks nous dit pour ceux qui ont acheté un premier TGE doivent-ils faire une certaine opération pour recevoir ce fameux chestplate alors autant quand je faisais les vidéos les semaines dernières c'était assez simple puisqu'en fait il n'y avait pas encore eu le snapshot maintenant qu'il y a eu le snapshot la réponse elle est un peu plus complexe si vous avez le NFT Prometheus depuis longtemps et bien en fait vous avez déjà reçu le chestplate il est sur votre même wallet où il y a le Prometheus simplement il est sur la blockchain Polygon voilà Matic et donc vous mettez sur votre wallet vous changez la blockchain de référence et vous devriez le voir en NFT si vous ne le voyez pas allez sur OpenSea connectez-vous avec ce wallet mettez-vous dans les NFT cachés et vous devriez les voir vous pouvez aussi le faire via Magic Eden et comme ça vous le verrez davantage si vous avez acheté votre Prometheus récemment et bien le problème c'est que vous l'avez peut-être acheté postérieurement au snapshot donc le Prometheus à ce moment-là n'est pas accompagné de son chestplate donc vous achetez un Prometheus sans chestplate et donc vous ne pouvez pas le retrouver il va falloir l'acheter sur OpenSea ou sur Magic Eden par exemple listing du Xbox prévu tout à fait comme le dit Otaku Manga c'est quasiment sûr qu'il sera sur SwissBorg il sera probablement sur des exchanges centralisés aussi on n'a pas plus de précision que la team de la part de la team mais on sait qu'ils y travaillent d'arrache-pied et que probablement probablement que si les j'en déduis que si les conditions du vesting pour les participants à la Précide ont changé c'est probablement parce qu'on a ils ont dû obtenir la signature sur des gros exchanges c'était une partie des contraintes en gros on pouvait dire que les conditions des ventes passées pouvaient légèrement changer en fonction des demandes des exchanges centralisés donc c'est peut-être très positif alors Manu ce serait pas mal d'avoir le jeton XVG de disponible d'abord sur SwissBank ça fera du volume inap et donc de l'argent pour SwissBank effectivement mais SwissBank ne fait pas de trading enfin n'a pas de carnet d'ordre donc il faut bien qu'on aille chercher les volumes quelque part donc il faut forcément qu'on soit listé quelque part ailleurs avant comment réactiver mon compte Galactica sur Discord alors normalement par le lien que tu as dans la description tu dois pouvoir y accéder et si ça ne si ça ne marche pas il faut il faut tu peux m'écrire dans le Discord de SwissBank ou de XBank et on essaiera de trouver une solution je remonterai à l'équipe que tu as une difficulté à rejoindre voilà normalement en repassant par le lien qui est dans la description ça devrait fonctionner Nippon Yoshi nous dit je m'inquiète du timing malgré le fait que tous ces projets sont super intéressants oui alors après on peut se moi j'ai toujours tendance à regarder les plus hauts d'un marché puis le plus bas et généralement le plus bas du marché qui arrive il est souvent plus haut que les moments du point bas précédent pour vous donner une idée le token Borg au point bas du marché précédent il était inférieur à 1 centime 0,05 il était au point bas de ce cycle à 13 centimes donc vous faisiez déjà x26 ça ne veut pas dire que ce sera le cas sur tous les projets mais on est à l'orée du bull run même si on a des valorisations qui sont plus élevées que ce qu'était XBorg à l'époque il y a encore du potentiel et puis de toute façon vous recevez vos jetons progressivement donc ça peut être pas mal ouais c'est dommage qu'on puisse pas tout faire sur SwissBorg avec le XBG je suis d'accord je suis d'accord que c'est un petit peu embêtant mais voilà le projet XBorg il est beaucoup plus international que SwissBorg parce que déjà parmi les équipes il y a des équipes qui sont déjà internationales et qui sont pas basées en Europe donc là on va toucher avec le XBG le monde entier et ça c'est peut-être une piste pour SwissBorg aussi de considérer des solutions davantage on-chain pour toucher un public international plus important que ce qu'on a aujourd'hui un petit Binance Launch Pool ça serait bien ouais ça serait bien ça serait bien on est bien d'accord et ouais achat achat est sur Twitch donc on en a quelques-uns qui sont sur Twitch en moyenne vous êtes 7-8 donc voilà je sais pas pourquoi il y a moins de présents je pense qu'aussi on est encore un petit peu des boomers peut-être au fond de nous pour l'instant ma thématique gaming est vide question quand dois-je la renflouer pour gagner des XVG c'est passé en fait la partie airdrop de XVG c'était pendant les premiers moments du lancement de la thématique gaming donc c'est une offre un petit peu promotionnelle donc maintenant que ce temps-là est passé et bien il n'y a pas la possibilité d'y avoir droit il y aura peut-être d'autres éléments qui font gagner des XVG en tout cas en ce moment il y a un moyen d'en gagner c'est de participer à l'application Gamerbase l'application de XBorg qu'ils ont créé et là tu as des quêtes des choses et si tu te donnes à fond il y a 3 millions de XVG qui sont distribués donc c'est le plus gros des airdrops qu'ils n'ont jamais fait et donc c'est en ce moment et donc là pareil tu as un lien dans la description si tu veux trouver la plateforme Gamerbase à mon avis quelle sera la feature alors on va se mettre sur SwissBorg quelle sortie va sortir en premier le RankBorg le YieldBorg ou les Andes Limites à mon avis c'est le RankBorg qui sortira en premier pourquoi ? parce que souvenez-vous il y a une ou deux semaines on a eu François qui a écrit dans le Discord il a dit ça pourrait arriver plus tôt que prévu on a bien avancé donc je pense que c'est ça qui va déclencher qui va être le prochain le prochain élément le RankBorg moi je suis assez bullish parce que quand les gens vont se rendre compte qu'acheter peut-être 10 balles ou 100 balles de Borg va leur faire passer des niveaux ils vont le faire et ce faisant ils vont il va y avoir une mini course tout le monde va vouloir être je sais pas moi dans le top dans le top 10 000 dans le top 50 000 et donc il va y avoir une saine émulation qui va tous nous tirer vers le haut ça peut faire des étincelles les américains ne pourront pas participer au launchpad tout à fait donc dans le launchpad de X Borg certains pays sont interdits et c'est notamment les américains mais après les américains ils pourront l'acheter sur le marché secondaire donc de la même façon qu'il n'était pas possible pour un américain d'acheter du Borg du CHSB lors de l'émission initiale l'ICO mais rien n'empêche un américain d'aller en acheter aujourd'hui il ne peut pas participer sur la plateforme mais il peut en acheter pour spéculer ça c'est possible ok 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 gogopool creta etc est-ce qu'ils sont sur l'app ils sont sur l'application mais ils ne sont pas cotés comme ils sont dans des alphas et donc tu ne peux pas les acheter acheter ce jeton là en particulier pour l'instant peut-être que ça viendra par la suite mais pour l'instant c'est pas le cas est-ce que je n'ai pas un petit leak à partager alors malheureusement à ce stade j'ai eu des échanges avec SwissBank et en fait il y a tout un process juridique administratif à faire et vous voyez quand quand il y aura la keynote j'aurai toujours pas encore rejoint le board ça devrait se faire court en juin voilà si tout se passe bien parce que vous vous souvenez je vous l'avais dit la dernière fois l'année dernière les participants à la Syria ont voté pour inclure un nouveau membre au sein du conseil d'administration et ça devrait se passer de la même façon donc je pense que je prendrai officiellement mes fonctions fin juin début juillet voilà c'est dommage qu'il propose aucun intérêt pour le NFT thématique gaming ils me disent de rajouter des fiat thématique gaming pour l'avoir alors là je suis désolé Bobby Challenge mais là c'est compliqué de te comprendre c'est compliqué alors j'ai investi dans la gaming au moment de l'air drop mais j'ai vendu depuis alors si tu as vendu je pense que tu dois pouvoir tu dois pouvoir réacheter et dès lors rester éligible je t'invite je t'invite à poser la question au support pour avoir une réponse claire j'ai pas envie que tu te retrouves à acheter des trucs et puis derrière t'es pas t'es pas ce que tu voulais mais normalement si j'ai un souvenir bon si tu vends et que tu rachètes derrière tu restes éligible dès lors que tu as autant qu'au snapshot c'est pas une question de s'invite pour garder ton droit à air drop il faudra que ton solde sur la thématique soit au minimum sur le palier correspondant à ton achat tout à fait c'est ce que j'ai en tête aussi ok les amis ça devient hyper technique donc on va on va avancer et en finir là je vous rappelle que si vous n'avez pas encore téléchargé cette magnifique application mais bon sang qu'attendez-vous c'est le moment de le faire vous avez plein d'avantages avec SwissBorg c'est la sécurité c'est la simplicité c'est des opportunités qui arrivent maintenant toutes les semaines de plus en plus ce sera facile si vous avez une quantité de Borg token dans vos grosses poches et voilà j'ai envie de dire donc profitez bien de cette fin de semaine en espérant un bitcoin qui se restabilise au-dessus des 70 000 et puis et puis voilà la semaine prochaine Alpha Alpha également Agora avec ses lootbox voilà les amis on profite et on se laisse porter par le bullrun félicitations à tous ceux qui pensent à prendre leur petit profit quand ça pump n'hésitez pas à sécuriser un peu pour avoir la liquidité pour renforcer quand ça baisse les amis allez bonne soirée ciao ciao à la semaine prochaine et puis on se retrouve aussi pour le Fast Recap samedi ciao ciao